Bonjour, bienvenue tout le monde au séminaire de la Société Santé en français. Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente de communication et de mobilisation des connaissances pour la Société Santé en français et il me fera plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui. Je vous propose un premier webinaire pour la programmation automne 2019. Vous savez, la Société Santé en français propose deux types de webinaires. Un premier qui porte sur le développement professionnel et un deuxième sur les découvertes. Avant d'aller plus loin, on va faire un bref survol de la Société Santé en français et des objectifs de nos webinaires. La Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et des acadiennes et acadiens vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès des services de santé de qualité offerts dans leurs langues. Les objectifs des webinaires sont au nombre de trois. D'abord, offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Dans un deuxième temps, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et, troisièmement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, le webinaire se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, nous présenterons, il y aura présentation de vos deux conférencières, puis suivra une courte période de questions et de commentaires à laquelle vous êtes définitivement invité. La présentation d'aujourd'hui s'intitule « Présentation d'une trousse pratique ». Elle s'inscrit dans la série « Découverte ». Donc, je disais, le webinaire s'intitule « Présentation d'une trousse pratique ensemble pour améliorer l'offre active de services de santé intégrés pour les personnes aînées des communautés de langue officielle en situation minoritaire ». La description du webinaire est la suivante. Avec les 75 partenaires qui ont participé au séminaire « Ensemble pour l'offre active des services de santé intégrés pour les personnes aînées des communautés de langues officielles en situation minoritaire en novembre 2018 », le GREF-OPS, la Société santé en français, la FAAFC et ARIMA ont produit une trousse pratique comprenant un document de positionnement, une vidéo explicative et des ressources documentaires complémentaires utilisables par tous les acteurs de la santé et des services sociaux. Ce webinaire présentera donc le contexte et le contenu de la trousse. Dans un premier temps, vous entendrez Mme Jacinthe Savard. Mme Jacinthe Savard est professeure agrégée et directrice du programme d'ergothérapie à l'École des sciences de la réadaptation. Elle est détentrice d'un doctorat. Bien sûr, cette école se situe à l'Université d'Ottawa. Mme Savard est aussi membre du groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et services sociaux en contexte francophone minoritaire communément appelé le GREF-OPS. La deuxième présentatrice sera Mme Ève Laframboise. Mme Laframboise est agente de communication et de mobilisation des connaissances à la Société santé en français. À la toute fin, il y aura période de questions. Si vous vous demandez comment ça va se passer tout ça, soyez sans inquiétude. La technologie est assurée de main de maître ou de maîtresse par notre personne ressource à la Société santé en français, Mme Sérivan. Mais pour l'instant, tous les participants et participantes sont en mode muet et nous activerons la parole lorsque ce sera la période des questions et des réponses. Vous aurez alors la possibilité soit de lever la main et nous activerons votre micro. Vous pourrez formuler votre question ou vous pourrez aussi nous faire parvenir votre question par écrit en utilisant la boîte de conversation. Alors, tout ça est rendu possible grâce aux options au bas de l'application Zoom. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos deux présentatrices, Mme Jacinthe Savard et Ève Laframboise, mais nous débuterons d'abord avec Mme Savard. Professeur Savard, à votre tour. Merci, Nathalie. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Donc, celui-ci, partager l'écran. Mais maintenant, je dois mettre ma présentation en mode diaporama. Bon, je pense que ça fonctionne. Donc, comme Mme Boivin nous l'a dit, on va parler de la mise en contexte du séminaire. On va parler du contenu de la trousse qui a été développée, qui comprend un document de positionnement et une vidéo explicative. Et ensuite, il y aura une période de questions. Maintenant, à ce point-ci, si vous êtes inscrit au séminaire, je n'ai pas vraiment besoin de vous convaincre que la langue est un déterminant important de la santé et qu'il peut y avoir des conséquences néfastes et graves lorsque la communication entre l'usager et le professionnel n'est pas optimale. Les recherches montrent, en effet, que les francophones vivant en contexte linguistique minoritaire sont plus vulnérables à des problèmes de santé. L'organisation, c'est le manque de ressources humaines bilingues pour pouvoir offrir des services de santé en français. Dans nos propres études au GREFOP sur la trajectoire des aînés francophones, on s'est aperçu aussi qu'il y avait une mauvaise optimisation des ressources, qu'il y a des francophones qui travaillent auprès aussi des anglophones, mais qu'aussi un des défis majeurs rencontrés par les organisations de services sociaux de santé, même lorsqu'elles offrent des services en français, c'est de l'intégrer tout au long du continuum de soins. Par exemple, les références des aînés francophones vers des ressources bilingues ou vers des ressources francophones ne s'effectuent pas toujours, parfois parce qu'il y a un manque de connaissance des intervenants sur les ressources disponibles ou parfois parce qu'il y a d'autres types de barrières comme le triage par code postal ou des choses comme ça qui font que les personnes aînées francophones n'ont pas accès aux services existants en français. Donc, on a voulu, dans ce contexte-là, on s'est aperçu que chercheurs et partenaires sur le terrain visaient des objectifs similaires. Et en février 2016, on a voulu organiser une première rencontre dans le but de tisser des liens et de partager des connaissances, d'échanger sur les défis et les bonnes pratiques dans l'offre de services aux personnes âgées francophones vivant en situation minoritaire pour identifier des collaborations possibles entre les chercheurs et les acteurs sur le terrain. Cette rencontre réunit des chercheurs et des partenaires des réseaux de la santé société en français, ainsi que des gestionnaires d'organisations qui avaient été sélectionnés pour mettre en place des projets d'amélioration d'accès aux services en français pour les aînés, des projets qui étaient mis en place par les réseaux membres de la SSF. Le directeur de la Fédération des aînés francophones du Canada y avait fait aussi une présentation sur les besoins des francophones en situation minoritaire. Au menu des échanges, les réseaux membres de la société santé en français qui mettaient en place des projets à ce moment-là dans plusieurs provinces et territoires, des projets qui visaient l'accès à des services en français pour les aînés, soit en maintien à domicile ou soit en hébergement. Donc, le fait que chaque réseau puisse présenter les projets sur lesquels ils allaient travailler a permis le partage d'outils entre les réseaux qui avaient des projets similaires. Le Gréphops, à cette époque-là, avait conceptualisé un cadre d'analyse des leviers d'action à mobiliser pour augmenter l'offre active de services en français. Et on souhaitait voir si ce cadre d'analyse peut avoir une application pratique. On avait commencé à traduire notre cadre en outils d'auto-évaluation pour les gestionnaires. Et un de nos buts aussi dans le séminaire, c'était de pouvoir identifier des collaborateurs qui souhaiteraient tester l'applicabilité de cet outil-là sur le terrain. Ça s'est concrétisé un peu après le séminaire. En 2018, fort du succès qu'on avait eu en 2016, on a décidé de récidiver et d'organiser un nouveau séminaire. Donc, en novembre 2018, ce nouveau séminaire a eu lieu. On a augmenté le nombre de partenaires. On était maintenant quatre partenaires pour l'organiser. Il va être présenté à la diapo suivante. Le séminaire de novembre 2018 a réuni 75 partenaires provenant de 13 provinces et territoires du Canada. Il incluait des professeurs, des chercheurs, des gestionnaires, des organismes communautaires, des réseaux de la santé sociétés en français, des membres de la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, des gens qui travaillent dans les institutions de formation postsecondaire et des membres du gouvernement. Donc, ce deuxième séminaire a permis de partager les résultats des projets qui étaient encore embryonnaires en 2016. Il y a eu des présentations des projets d'accès aux soins et services pour les aînés réalisés dans les communautés par les réseaux de santé en français avec l'appui de la SSF. Il y a eu des présentations des projets soutenus par la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, tels que le Baluchon Alzheimer, qui a fait un répli aux aidants, et la plateforme Aidexpress, qui facilite l'accès aux services à domicile privés. Et ensuite, il y a eu la présentation de l'expérimentation de l'outil d'auto-évaluation du Grefops, qui a été faite par des gestionnaires de cinq organisations dans le sud de l'Ontario. Le séminaire visait aussi à renforcer et à développer les collaborations entre les participants et les organisations et à soutenir l'engagement vers l'action. Je vais maintenant vous présenter les quatre partenaires qui ont organisé ce séminaire. Il y avait un ou deux membres de chaque organisme qui faisaient partie du comité aviseur qui a aidé à la préparation et à la tenue du séminaire. Il y avait d'abord le Grefops, le groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et services sociaux en contexte francophone minoritaire, qui est une équipe de chercheurs multifacultaires et multietablissements qui s'intéressent à l'offre et à l'accès aux services sociaux et de santé en français dans les communautés francophones en situation minoritaire, ainsi qu'à la formation des futurs professionnels pour améliorer cet accès. Il y avait la Fédération des aînés E et aînés francophones du Canada, qui regroupe douze associations membres provinciales et territoriales et agit comme chef de file pour la cause des aînés francophones du Canada. Il y avait Arima, qui est un partenariat de recherche consacré à l'avancement et à la mobilisation des connaissances sur l'action et les services sociaux en réseau. Donc, ce partenariat réunit des chercheurs et des praticiens qui misent sur les réseaux locaux de services pour faire face aux problèmes complexes. Et enfin, il y avait la Société santé en français. Oups, je suis trop vite. La Société santé en français, qui est un chef de file national qui assure en étroite collaboration avec les réseaux de santé en français de chaque province et territoire, un meilleur accès à des services de santé en français de qualité. Et sur ce, je vais laisser la parole à Ève Laframboise, qui va vous parler davantage de la stratégie de mobilisation des connaissances de la Société santé en français et qui va vous présenter les outils qu'on a développés à la fin du séminaire. Oui, merci. Bonjour. Donc, à la SSF, au cours des dernières années, on a entrepris un tournant en mobilisation des connaissances. Donc, entre autres, la stratégie de mobilisation des connaissances de 2015, qui a été revue en 2017, elle nous a amené à intégrer en notre façon de travailler, nos façons de mettre ensemble nos forces et nos connaissances. Donc, ça se voit entre autres dans l'organisation d'événements très dynamiques et participatifs pour faire émerger les savoirs. Par exemple, au cours du séminaire Sunaire pour mieux agir, le design d'atelier a été conçu pour asseoir ensemble des représentants de chaque type de partenaire. On voulait créer un dialogue entre la recherche et le milieu de la pratique afin de mieux faire ressortir les enjeux de la communauté. Au cours de la journée et demie, il y a eu des présentations sur des outils et des ressources disponibles, sur des facteurs de succès et des défis de pratique qui ont été mis en place, puis une conférence sur les pratiques collaboratives. Les présentations ont été entrecoupées par des ateliers interactifs sur la mobilisation des pratiques, sur le changement et l'amélioration des services et sur des pistes d'action et de collaboration. Donc, en plus de forger des liens entre eux, les participants se sont entendus sur des pistes de solutions sur lesquelles il est important de miser pour améliorer ensemble l'accès aux services de santé et services sociaux en français pour les personnes aînées francophones au Canada. Ces pistes de solutions ont été représentées visuellement par une toile, la toile d'un arbre, sur laquelle les participants pouvaient y apposer leurs idées. Dès le départ du séminaire, on peut changer. Merci. Donc, dès le départ du séminaire, on a contribué à l'administration pour les décideurs politiques et les gestionnaires de la santé. Donc, on voulait rassembler leurs points de vue pour pouvoir répondre à l'énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé qui a été publié en juillet 2017 par le gouvernement du Canada. Donc, après le séminaire, les quatre organismes partenaires se sont rencontrés pour examiner ce qui avait été recueilli lors de l'événement. Puis, à partir des idées communiquées au séminaire, on a rédigé un document de positionnement qui pouvait servir de plaidoyer sur l'importance des services sociaux et de santé intégrés pour les personnes aînées des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Donc, il s'agit d'un document d'une page, recto verso, en français et en anglais. Le document met d'abord en valeur l'idée de responsabilité partagée, définie par trois points qu'on voit ici. Le document propose ensuite cinq messages clés qui misent sur des pistes de solutions prioritaires pour l'offre de services aux personnes aînées francophones. Le document de positionnement a été distribué à tous les participants du séminaire peu de temps après. Donc, on a également produit une vidéo explicative du document de positionnement. La vidéo donne des explications plus détaillées des éléments du document, de même que des témoignages, et offre des suggestions d'utilisation du document. La vidéo est disponible en français et en anglais. Puis, on va prendre maintenant une dizaine de minutes pour faire jouer la vidéo en français. Je vais prendre le partage. Alors que la population du Canada vieille et que la prévalence des maladies chroniques augmente, les aînés font... Je recommence avec le son. Alors que la population du Canada vieillit et que la prévalence des maladies chroniques augmente, les aînés font face à un manque de services de santé et de services sociaux en français. Du au fait que l'on compte plus de 200 000 personnes âgées de 65 ans et plus en situation minoritaire au Canada, l'accès à des services en français est une priorité. Réalisant l'importance de travailler ensemble pour trouver une solution, quatre organismes se sont regroupés pour tenir une journée de réflexion sur le sujet en novembre 2018. Il s'agit de la Société Santé en français, du Groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et services sociales en contexte francophone minoritaire, de la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada et du partenariat ARIMA. Au terme de l'événement, les 80 participants se sont entendus que pour améliorer l'accès, il faut influencer l'élaboration des politiques publiques touchant les personnes aînées. Pour ce faire, ils ont convenu d'une position commune présentée dans un document de positionnement. Il s'intitule « Ensemble pour l'offre active des services de santé intégrés pour les personnes aînées de communautés de langues officielles en situation minoritaire ». Véritable carte de visite, le document de positionnement est un outil de mobilisation des partenaires et décidants sur la vision commune des organisations travaillant dans le domaine. Outils complémentaires, la présente vidéo expliquera plus en détail les éléments du document de positionnement, incluant la responsabilité partagée et les messages clés cernés. Nous offrirons également des suggestions d'utilisation du document dans le but de collaborer ensemble à l'amélioration de l'accès aux services de santé et services sociaux en français pour les personnes aînées francophones au Canada. Le document de positionnement postule d'abord une responsabilité partagée entre les différents acteurs de systèmes et détaille les formes d'engagement proposées pour faciliter la collaboration vers l'atteinte d'un but commun. En premier lieu, il s'agit de développer une vision commune pour assurer une prestation de services intégrés de qualité, sécuritaire, culturellement et linguistiquement adaptée. Nous souhaitons aussi mobiliser les personnes clés, incluant les partenaires anglophones et francophones, pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté vieillissante. Enfin, il est essentiel de promouvoir un leadership collaboratif dans la planification des soins et services dédiés aux personnes aînées francophones en situation minoritaire. Le document de positionnement fournit ensuite cinq messages clés sur lesquels il est important d'agir pour améliorer l'accès aux services de santé et services sociaux en français pour les personnes aînées francophones au Canada. Les professionnels de la santé et des services sociaux pouvant parler français ne sont pas toujours facilement identifiables, ni dans des services directs aux personnes aînées francophones en situation minoritaire. Il faut donc miser sur de multiples stratégies pour les attirer et les retenir dans des postes où ils peuvent servir aux défis et aux besoins de santé des aînés francophones en situation minoritaire, pendant la formation des futurs professionnels ou lors de la formation continue. Il est possible d'offrir des stages dans les communautés francophones en situation minoritaire, tant aux étudiants des programmes francophones qu'aux étudiants bilingues des programmes offerts en anglais. Il est possible de trouver des solutions novatrices pour aider les organisations de santé et de services sociaux à recruter du personnel bilingue pour leur poste bilingue. Enfin, il est possible de valoriser les efforts faits par le personnel bilingue pour que le bilinguisme soit aperçu comme un atout et non comme un fardeau pour ces professionnels. Du travail a déjà été fait pour aider les organismes à mettre en place certaines de ces stratégies. Pour des exemples, vous pouvez consulter la ressource en ligne « Stratégie ressources humaines en santé » ainsi que des guides sur l'offre de stages cliniques en français à des étudiants inscrits dans des programmes d'études anglophones. Ces guides ont été produits dans le cadre d'une étude réalisée à l'Université d'Ottawa. Chaque fois que j'enseigne à des étudiants les principes de l'offre active, je vois grandir leur intérêt envers l'offre de services en français. Nos étudiants des programmes francophones réalisent qu'il n'est pas toujours facile d'avoir accès aux services dans sa langue et prennent conscience des conséquences de ce manque d'accès. Ils deviennent de plus en plus fiers de pouvoir offrir des services en français. Les étudiants bilingues provenant d'universités anglophones à qui nous avons offert des stageants français dans le cadre d'un projet pilote vont augmenter leur confiance en leur capacité d'offrir des services en français. J'ose penser qu'une fois sur le marché du travail, ces futurs professionnels de la santé vont davantage s'identifier comme professionnels bilingues que s'ils n'avaient pas vécu ces expériences de formation. Ce sont là quelques exemples de valorisation des ressources humaines parmi plusieurs possibilités. Dans les milieux de soins et services, beaucoup d'importance est accordée à la réduction des risques à la santé. De pouvoir faire le lien entre la langue des services et les risques à la santé est une bonne porte d'entrée pour promouvoir un meilleur accès aux services en français. Des risques d'erreurs médicales ou des soins sous-optimaux peuvent survenir lorsque la communication est inadéquate. Une étude faite auprès des francophones vivant en contexte minoritaire au Canada démontre qu'une personne sur cinq n'aura pas recours à des services en raison de la barrière linguistique. Pour ces personnes, leurs problèmes de santé risquent de s'aggraver. Pour ceux qui se présentent et qui ne se sentent pas nécessairement à l'aise d'expliquer leurs problèmes de santé ou de comprendre ce que le pourvoyeur de soins lui propose comme traitement, il se peut qu'il ait des tests supplémentaires à faire ou un traitement inapproprié. Ce patient-là demeure donc à risque ainsi que les fournisseurs de soins et le système de santé qui n'est pas en mesure d'offrir un service sécuritaire et de qualité à son patient. Promouvoir une approche collaborative signifie engager tant les gestionnaires francophones et anglophones que les communautés, les intervenants et les usagers pour mettre de l'avant des changements en misant sur les forces de chacun. Pour des exemples de pratiques collaboratives, consultez le cahier des pratiques novatrices disponibles sur le site internet du Greffops. Bonjour. Pour moi, ce message clé m'apporte à réfléchir que pour amorcer les changements de nos façons de faire les choses et avoir une ouverture d'esprit, il est primordial que les personnes concernées, soit les experts et les personnes de la communauté, puissent travailler ensemble afin de se comprendre, c'est-à-dire saisir les différents points de vue autour d'une situation pour en arriver à une solution commune qui rencontre les besoins de la majorité. Pour ce faire, il faut que chaque individu s'applique et contribue au bien-être des membres de sa communauté. Ensemble, nous arrivons à réaliser de beaux projets innovateurs. Le manque de services linguistiquement adaptés touche fortement les personnes aînées. Dans une perspective collaborative, comme nous l'avons mentionné précédemment, il est important de les engager dans le développement de solutions axées sur leurs besoins dans leur langue. Les besoins des aînés ne sont pas homogènes. Ils varient selon les étapes du vieillissement. Il est donc important d'inclure les personnes aînées ou leurs représentants dans les discussions sur l'amélioration des soins et services aux aînés. On se rapproche ainsi des approches de patients partenaires ou encore des approches de soins et services centrés sur la personne. En ce sens, l'engagement et la participation des personnes aînées nécessitent un accès à de l'information pertinente et adaptée à leurs besoins. Ainsi, la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario Régional d'Ottawa a produit un fascicule pour les personnes âgées francophones de leur région, qui résume les résultats de recherche sur l'accès aux services sociaux et de santé en français et sur leur coordination entre eux. De plus, le fascicule présente aux aînés des recommandations concrètes pour stimuler la demande de services en français et l'engagement auprès de la communauté. Il est primordial que les personnes aînées francophones en situation minoritaire soient consultées quant aux différents programmes et milieux de soins. De plus, des comités d'usagers et un service quant à l'expérience des patients intégrant la composante linguistique contribuent à améliorer la qualité et la sécurité des soins. De cette façon, la satisfaction des usagers se trouve rehaussée. Parce que les décisions sont souvent prises dans un contexte de contraintes budgétaires, il est nécessaire d'obtenir plus de données sur les avantages économiques des services dans sa langue. De telles données pourraient contribuer à la justification du besoin d'accès à des services en français. En priorisant la collecte et l'accessibilité aux données linguistiques, il sera possible de mesurer et de démontrer l'incidence économique de rendre accessibles des services en français aux personnes aînées. Faire la démonstration concrète que les services dans sa langue améliorent la santé et le bien-être, diminue les erreurs médicales et augmente l'adhérence au traitement, cela permettra de justifier en soi les améliorations à apporter. Pour reprendre les propos de Charles Gagné, directeur général d'Action Marguerite au Manitoba, Nous réalisons de plus en plus que l'offre active et les services en français se traduisent par des soins et services plus efficaces et économiques. Nous savons que nos interventions et la langue de communication auprès de la clientèle vieillissante contribuent à livrer des services axés sur le client qui se traduisent dans des économies de temps, une gestion efficace des ressources et surtout une plus grande satisfaction et une meilleure qualité de vie des personnes qui se trouvent en situation vulnérable. Maintenant que nous comprenons mieux les messages clés, voici quelques idées d'utilisation du document de positionnement. Pour mettre en place des pistes d'action et engager différents partenaires dans cette collaboration vers un meilleur accès aux soins et services de santé en français pour les personnes aînées. Pour réellement avoir une influence sur l'élaboration de politiques publiques, le document de positionnement doit être distribué en tant que carte de visite à nos partenaires et aux décideurs. Il peut être utilisé pour appuyer la définition des priorités de son organisation ou encore convaincre et impliquer ses partenaires. Pour ce faire, le document de positionnement peut facilement devenir un document de référence lors de représentation à des parties prenantes ou lors de consultations publiques. Il peut aussi être inséré dans les demandes de financement ou des demandes de subventions de recherche. Et enfin, il peut être envoyé aux instances décisionnelles de sa province ou de son territoire, par exemple aux régies de santé, aux autorités de santé ou encore aux différents ministères, que ce soit la santé, les services sociaux, les services aux aînés ou les affaires francophones. Vous considérez qu'il est important d'améliorer l'accès aux services de santé et services sociaux en français pour les personnes aînées francophones au Canada? Ce document peut vous aider. C'est un outil précieux pour mettre de l'avant les points à améliorer dans votre communauté et mobiliser les décideurs et vos partenaires. Utilisez-le, diffusez-le. Les outils qu'on vient de voir se retrouvent dans ce qu'on appelle la trousse pratique. C'est tout en ligne. Donc, ça se trouve sur le site web de la SSF sous l'onglet ressources, ressources et outils ou sur le portail savoir santé. La trousse inclut donc le document de positionnement, la vidéo explicative, de même que des ressources documentaires complémentaires. Tout est disponible en ligne. Nous vous invitons aujourd'hui à utiliser des outils et à les faire vivre. Donc, on voit ici la page web où vous pouvez trouver les outils et les ressources complémentaires. Donc, nous vous invitons effectivement à aller chercher les outils, utilisez-les et puis faites-les circuler. Je pense qu'on est rendu à la période de questions. Alors, maintenant, on revient. Merci beaucoup, mesdames, pour cette excellente présentation. J'aimerais reprendre l'écran. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Alors, je vous inviterais, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, soit à lever la main ou encore à utiliser votre boîte de discussion au bas de votre écran. Alors, Est-ce qu'il y a une personne courageuse qui veut lancer le bal de questions ou de commentaires? Je ne vois plus la bande défilante, donc je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions. Parfait. Alors, en attendant peut-être que les gens se dégènent un peu, j'aurais, moi, une première question peut-être pour vous, madame Savard. Professeur Savard, en tant que chercheur, vous avez tenu, vous avez assisté à la tenue des deux premiers séminaires. Parmi les informations qui ont été recueillies lors de ces séminaires-là, est-ce qu'il y a un ou des éléments qui vous ont particulièrement surprise? Surprise, c'est peut-être un grand mot, mais une des choses qui est constante, qui est un peu étonnante quand même, mais c'est que les gens ne font pas souvent le lien entre la sécurité des services, la qualité des services et la langue. Puis souvent, les aînés nous disent, quand on a rencontré des aînés, bien moi, tant qu'à avoir des services, si je sois entre la langue ou la santé, je vais choisir la santé, je vais choisir la qualité des soins. Et puis, les études démontrent justement que la qualité des soins est reliée à la langue dans laquelle ils sont fournis. Donc, les gens sont autant les aînés qu'on a rencontrés dans nos études ou ceux qui étaient au deuxième séminaire, parce qu'il y en avait plus au deuxième séminaire, que les gestionnaires qu'on a rencontrés dans nos recherches, parce que ceux qui venaient au séminaire, les gestionnaires qui sont venus au séminaire étaient déjà conscientisés, mais ceux qu'on a rencontrés dans nos recherches n'étaient pas conscients beaucoup de ça. Et dans le vidéo, à la fin, Jérémy le dit, ça nous prend des données probantes pour faire comprendre ça davantage, pour pouvoir démontrer les aspects économiques aussi de mieux servir la communauté francophone. Et on a vu un petit peu d'évolution dans ça, dans les dernières années, vraiment depuis 2018, parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup de données sur les impacts du manque de services en français au Canada. On devait se baser sur des études qui venaient d'ailleurs, mais en 2017-2018, Daniel Lemoissac a sorti des études sur le fait que vraiment des chiffres, des données quantitatives qui démontraient que les Canadiens n'accédaient pas à des soins. Et puis, à l'Institut du savoir Montfort, cette année, ils ont fait une étude qui liait les événements indésirables aussi au fait d'avoir été dans un hôpital désigné pour offrir des services en français ou pas. Donc, les francophones qui avaient été soignés dans un hôpital désigné avaient moins d'erreurs, d'événements indésirables au cours de hospitalisation que ceux qui avaient été traités dans un hôpital non désigné. Donc, ça, c'est les premières données proventes qui vont aller dans le sens de ce qu'on disait dans le document des impacts économiques de ne pas offrir de services en français. Merci beaucoup, Mme Savard. Et puis, je note qu'on a une question de la part d'une participante, Anne-Lise Costeau. Alors, elle se demande si des informations sont survenues au sujet que même si des prévoyeurs parlent français, il y a encore des problèmes de compréhension, car le français n'est pas nécessairement le même. Par exemple, un pourvoyeur venant de la France avec un franco-manitobain. C'est des choses qu'on a entendues dans nos recherches, c'est sûr. Je ne sais pas si ça a été soulevé beaucoup. Je ne pense pas que ça a été soulevé beaucoup dans le cadre du séminaire. Dans le cadre du séminaire, c'était plus d'autres aspects qui ont été soulevés, comme la difficulté à recruter du personnel francophone, le fait que les petits organismes ne connaissent pas toujours non plus les établissements de formation post-secondaire où les formations se donnent en français. Des choses comme ça ont été plus soulevées dans le séminaire. Parfait. Maintenant, peut-être en attendant qu'une autre personne pense à une question, j'aurais le goût de diriger ma prochaine question vers Ève Laframboise. Je remarquais que Jérémy Roberge, qu'on a vu en vedette dans le clip, qui était excellent d'ailleurs, est aussi en ligne. Je ne sais pas si Ève ou M. Roberge voudraient y répondre. Mais je me demandais, en tant qu'agente de communication maintenant, Ève et Jérémy dans le temps, si c'était Jérémy, quels étaient vos souhaits pour l'utilisation de la trousse? Ou si c'est Ève qui répond, Ève, quels seraient tes souhaits pour l'utilisation de la trousse d'outils qui a été produite? Oui, bien, je pense que le but était d'approcher les décideurs, les acteurs politiques, les gestionnaires de la santé, un peu de tous les côtés, un peu comme faire sandwich. Donc, de faire que tous les... C'est pour ça que le séminaire a été produit avec quatre partenaires. Donc, ce n'est pas juste les réseaux de santé en français qui disent ce message-là. Ce n'est pas juste les chercheurs, ce n'est pas juste les aînés. C'est le fait que tous ensemble, on arrive au même message. Donc, on peut amener ce message-là de tous les sens. Donc, je pense que la meilleure utilisation serait utilisée par tous et non pas un seul type de partenaire. Puis, c'est pour ça qu'on dit utiliser l'air, utiliser les outils, puis diffuser-les, parce que plus ça va être partelé, plus le message va repasser. Bien, ça lui donne du poids quand ça vient de différents horizons. Merci, Ève. Et puis, j'ai eu une personne participante qui demande peut-être un peu plus d'informations par rapport au lieu où s'est tenu le séminaire. Je ne sais pas, Jacinthe, est-ce que vous voulez parler un petit peu plus? Oui. Le premier séminaire s'était tenu dans une salle à l'université. Les deux se sont tenus à Ottawa parce qu'ils se tenaient en même temps qu'une réunion, pour minimiser les frais. Ils se tenaient en même temps la première fois qu'une rencontre des directeurs de la société, des réseaux de santé en français qui avaient lieu à Ottawa. Et la deuxième fois, ils se tenaient en même temps que la réunion des directeurs de la fédération des réseaux, des fédérations d'aînés qui sont membres de la fédération des aînés du Canada, francophones du Canada, qui avaient lieu à Ottawa aussi cette fois-là. Puis, je ne suis pas certaine par rapport au réseau de santé en français s'il y avait une réunion en même temps ou pas cette fois-là. Mais je sais qu'on avait essayé de minimiser les coûts pour avoir le plus de gens possible parce qu'on a, pour les gens qui n'étaient pas d'Ottawa et qui n'avaient pas déjà une réunion préparée à Ottawa, on avait un petit budget pour inviter d'autres personnes. Alors, je ne sais pas… C'est tenu le deuxième au centre de service GIG à Ottawa aussi. Puis, on était très fiers de ça parce que le centre de service GIG était un des lieux de lutte pour les francophones en Ontario. Là, c'était l'école GIG auparavant. Puis, c'était là où s'est déroulée la bataille pour le droit à l'éducation francophone en Ontario, là, quand le gouvernement avait voulu couper ça. Puis, bon, ce n'est plus une école maintenant. C'est un centre de service pour les aînés. Parfait. Merci. J'ai une question de la part de Maryse Rivard qui nous félicite pour le webinaire, mais qui dit qu'il faut absolument faire circuler cette trousse parmi les différents partenaires du réseau de santé. Avons-nous pensé à une stratégie pour la faire connaître, la rendre accessible après ce webinaire? En fait, la première étape était la diffusion à tous les participants. Donc, plus tôt dans l'année. Puis, en leur demandant de faire circuler à leur contact, à leur réseau, la deuxième étape était ce webinaire-ci. Il y a d'autres actions qui vont être planifiées pour les mois à venir, mais on n'a pas encore toutes les étapes et les moments de l'année où ça va arriver. Mais oui, vous allez en entendre parler encore. Je pense que ça a été mis aussi sur les pages Facebook des organismes partenaires au moment où ça a été fait. Par contre, les pages Facebook, ça vient vite dépasser. Dès qu'il y a d'autres nouvelles, la nouvelle qu'on a faite est vieille, mais ça a été mis aussi sur les pages Facebook. Parfait. Puis, je pense, j'ai eu un peu le goût de lancer la balle aux personnes qui sont en ligne pendant le webinaire ce midi. Puis, vous demandez, est-ce que la trousse, les outils, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà commencé à utiliser certains éléments de la trousse? Et si oui, comment ça se déroule? Est-ce que vous avez le goût de partager un peu aux gens présents ce midi? Alors, j'ai un commentaire de Josée Benoît qui dit que le Grephops a diffusé la trousse sur sa page Facebook et sur sa page web. Je me demandais si dans des réseaux, on avait commencé déjà à regarder la trousse ou les outils. Je pense aussi que les prochaines étapes vont inviter les gens à l'utiliser. Aujourd'hui, c'était la présentation de la trousse. Puis, les prochaines étapes vont inviter les gens à… En ce moment, vous pouvez être créatifs. La vidéo donne des exemples, puis on va pousser un peu plus loin à l'avenir. Donc, si vous cherchez des idées et ce n'est pas fait encore, l'occasion s'en vient. C'est effectivement une trousse avec des outils variés, donc qui pourraient facilement être utiles et utiliser dans différents environnements par différents professionnels ou différents intervenants de santé, effectivement. C'est bien présenté. Je ne sais pas si, Jacinthe, en tant que chercheur associé au projet, est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu aurais aimé ou que vous auriez aimé partager aux participantes et participants d'aujourd'hui? Comme ça, là, j'en vois pas et je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit. Je pense que c'est ça, c'est utilisé. Soyez créatifs dans vos milieux à vous. Donc, quand vous rencontrez des gens, amenez l'argumentaire avec vous. Quand vous allez voir vos députés ou les partenaires, vous pouvez présenter la vidéo dans vos forums, dans vos conférences. Donc, le but, c'est de la faire circuler. L'autre chose que je peux dire, après réflexion, c'est que, dans le fond, si vous avez des questions sur des éléments qui sont présentés trop rapidement dans la vidéo et que vous voulez avoir plus de données, vous pouvez consulter le portail du savoir santé de la SSF. Il y a beaucoup de documents qui, si les recherches dont on parle dans la vidéo, il y a souvent des rapports de recherche qui sont disponibles. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez nous contacter aussi. Ça va nous faire un plaisir de vous aiguiller vers d'autres recherches si on les connaît. Oui, j'ai un commentaire de Mme Josée-Benoît qui ajoute que ce serait important de diffuser la trousse et ses outils lorsque nous participons à des conférences, des rencontres avec des décideurs. Un commentaire de Jérémie Roberge qui est le suivant. Est-ce qu'on prévoit une fréquence de rencontres aux deux ans avec les partenaires? Comment les partenaires vont continuer à assurer le lien avec la communauté des aînés et aînés francophones au Canada? Je pense qu'on a beaucoup aimé l'expérience et puis on n'a pas rien prévu dans le moment nécessairement parce que, bon, ça prend du financement, ça prend toutes sortes de ressources pour organiser ce genre de séminaire-là, mais on est complètement ouvert à continuer et on a organisé des rencontres comme ça parce que c'est très riche. Donc, on est très ouvert à le faire et on va voir dans les prochaines années si on va avoir les ressources pour le faire. D'autant qu'on sait tous que la population, la portion de la population plus âgée est en augmentation, d'où l'importance de développer encore davantage d'outils pour, je crois, sensibiliser, outiller les intervenants de la santé de tous les secteurs d'activité, que ce soit en communauté, en milieu hospitalier ou autre, à la dimension très importante de la langue dans l'offre de soins de santé définitivement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions aujourd'hui, où il y en aurait-il? Est-ce qu'on laisse une dernière minute pour les gens qui auraient peut-être un élément qu'ils auraient aimé aborder et puis qu'ils souhaiteraient le faire maintenant? Alors, je ne vois pas d'autres questions. Ah oui, un instant. Donc, Martine Bouchard qui est satisfaite de la présence. Merci pour cette présentation. Et Maryse Rivard, à titre de partenaire, je ne sais pas s'il y a d'autres rencontres à notre programmation, mais je peux affirmer que nous continuerons de diffuser largement via nos sites et réseaux. Merci beaucoup. Puis, ah, Mme Benoît mentionne que la trousse serait également disponible en anglais. C'est bien ça. Donc, encore une autre façon de pouvoir rejoindre encore plus de personnes et de sensibiliser aux faits français, l'importance. Alors, ce qui m'amène à la dernière diapo, je semble avoir de la difficulté à faire avancer ma présentation. Alors, je voulais simplement vous souligner de ne pas oublier de compléter le questionnaire d'évaluation. Également, il y aura d'autres webinaires à venir, mais pour l'instant. Les webinaires passés se retrouvent tous sur le site Internet de la Société santé en français à l'adresse suivante, soit directement sur le site Internet ou encore sur le portail du site Internet. Alors, vous avez les liens indiqués. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à Focus pour recevoir toutes les nouvelles, les informations concernant les activités de la Société santé en français. Le prochain webinaire se tiendra le 23 octobre prochain. Et je vous l'annonce en primaire, ce sera un webinaire qui sera présenté par Benjamin Stoll. Alors, la possibilité de s'inscrire à ce prochain webinaire se fera dans les prochains jours. Vous recevrez toute l'information à ce sujet. Je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour vous inviter à tous les participants et participants à nous contacter à la Société santé en français. Si vous avez d'autres idées de webinaire, des sujets sur lesquels vous aimeriez avoir davantage d'informations, ce serait très apprécié. Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation et de votre présence lors du webinaire aujourd'hui. Et je termine en remerciant chaudement nos deux présentatrices, Mme Ève Laframboise ainsi que Mme Jacinthe Savard, PhD, professeure agrégée à l'École de réadaptation de l'Université d'Ottawa. Alors, merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Ça nous a fait plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada